Certains nous diront que l'adolescent qui se rend aujourd'hui à une soirée gothique n'a certainement jamais lu les mystères d'Hudolf, probablement pas vu le cabinet du docteur Caligari et peut-être même jamais écouté un album de Suzy and the Bunchies. Admettons, il n'empêche que cette personne s'inscrit dans un courant culturel qui traverse les époques et les médias et dont la nature profonde semble mystérieusement inchangée. Pourquoi ? Buvons une pointe d'absinthe saupoudrée de l'odanum, et explorons ces ténèbres ensemble. C'est en 1818, il y a 200 ans, qui est publié Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ouvrage anonyme qui deviendra l'un des monuments de la littérature fantastique. Son mystérieux auteur est une jeune femme de 21 ans, Mary Shelley. Marquée par la perte de son enfant, elle imagine ce récit hors du commun lors d'une nuit de fièvre créatrice à la villa d'Iodati, sur les bords du lac Léman. Les premières critiques globalement favorables associent le livre au roman gothique, un courant littéraire alors perçu avec une grande condescendance. Mais à quoi renvoie ce terme gothique ? Il faut se souvenir que le premier vrai roman gothique, qui s'appelle Le Château d'Autrante, est publié en 1764. L'apparence générale, la structure, la grammaire, c'est quelque chose qui plonge profondément dans un passé médiéval, avec un château fort, avec des oubliettes, un véritable tyran sanguinaire, des jeunes filles persécutées, des proches chevaliers, etc. Donc on est dans une culture populaire, naturellement très mythifiée, mais qui doit beaucoup à un passé, qui est un passé fait d'obscurité, de barbarie, de menace. Un passé qui, dans cette littérature, prend la forme de fantômes, d'anciennes malédictions familiales, de noblesse décadente et figée dans le temps. N'est-ce pas ce goût curieux pour le délabrement, c'est-à-dire le pourrissement du passé, qui continue à faire vivre le courant gothique jusqu'à nos jours ? On retrouve de nombreux éléments propres à ce genre littéraire de la fin du XVIIIe, sous une forme, disons, stéréotypée, dans la variante pop culturelle du gothique. « Portes qui grinsent », « Toiles d'araignées », « Châteaux hantés », « Vieilles ruines », « Esprits » et autres fantômes. Tous ces indicateurs ne relèvent pas seulement de ce qu'on pourrait désigner comme kitsch, non sans une pointe d'ironie. On y retrouve aussi toujours quelque chose de différent, d'extraordinaire, qui n'est pas forcément perceptible. On peut donc y trouver quelque chose de transcendantal, en quelque sorte. « Qui est-ce ? » « Là-bas ! » Mais de quelle transcendance parle-t-on ? Loin de toute religiosité, le paradoxe semble surtout venir du fait que ce genre, a priori tourné vers le passé, a régulièrement transcendé son présent en mettant en scène le conflit avec la modernité. « Vous vous êtes, petits sangsters ! » Si on prend par exemple un texte comme Frankenstein, vous avez certes tout le côté onirie, le côté quasiment fantastique de ce récit, puis en même temps vous avez une réalité scientifique extraordinairement moderniste, la biotechnologie, l'idée de donner la vie par des moyens qui ne sont pas strictement justiciables de la procréation in utero. Dans Dracula, vous avez la terreur très primitive, très magique du vampire, mais vous avez en même temps la machine à écrire portative, vous avez l'enregistrement de la voie humaine qui se fait à partir de rouleaux de cire et ça c'est extrêmement nouveau à l'époque. Bref, vous avez tout un apparat moderne qui illustre parfaitement ce clash. Ainsi, en deux siècles d'existence, les récits gothiques n'ont cessé de mettre en scène le chevauchement des époques. La disparition inexorable du passé et surtout le prix à payer pour notre attachement au périssable. Mais ce genre mélancolique par essence est-il aussi désespéré qu'il tente de le faire croire ? Si l'on ajoute à Mary Shelley les noms d'Anne Radcliffe, de Charlotte Smith, d'Elisa Parsons ou des sœurs Bronté, l'empreinte féminine sur le courant gothique explique la prédominance de figures récurrentes comme l'homme fatal. Cet ogre séducteur est terrifiant. Ainsi que le caractère souvent intériorisé du conflit. Mais plus largement, c'est une contestation de l'idéologie d'une époque qui s'y fait jour. Vous avez au XVIIIe siècle, et ça se prolonge jusqu'à notre époque, vous avez le triomphe d'une certaine rationalité, d'un désir universel d'explication, le triomphe du scientisme, une foi inébranlable dans le progrès. Cela revient à créer un monde qui est un monde désincarné et assez sec, contre lequel, justement, les gothiques et les romantiques essayent de réaffirmer les droits de la passion, de la pulsion, de l'imagination, de l'onirisme. Important ! Nous n'avons pas ici affaire à une culture qui condamne, mais qui revendique. Et elle le fait au carrefour des époques et des styles, ce qui peut parfois confondre ceux qui restent étrangers à elle. La culture gothique est en elle-même assez contradictoire et assez vaste pour que des tendances aussi éloignées que le passéisme et le romantisme y trouvent tout autant leur place que le futurisme et la science-fiction. On y retrouve des expérimentations électroniques et un usage d'outils high-tech et cybernétiques, non seulement dans la production de musique, mais aussi dans la représentation avec le self-image et le style vestimentaire. Les costumes, grâce au cosplay, la fantaisie, les jeux de rôle, tout ceci est encore, depuis les années 90, indissociable de la scène gothique. S'il fallait chercher un point de rencontre de toute cette culture, alors on le trouverait dans l'œuvre du peintre Arnold Bocklin et son célèbre autoportrait où l'artiste écoute attentivement ce que la mort lui chuchote. Mais la peur a aussi cette vertu de nous rappeler ce que nous voudrions bien oublier, c'est-à-dire le caractère inévitable de la mort. Et si j'avais à définir en un mot l'esprit du gothique, le gothique est à la fois un mode d'expression extrêmement populaire, mais en tant qu'il est d'une extraordinaire profondeur en matière de connaissances, en matière d'épistémologie, en matière de métaphysique. Ce qui, par-delà les siècles, lit étroitement Mary Shelley à Marilyn Manson, Dracula à Tim Burton, c'est ce léger pas de côté qui fait regarder l'époque moderne en ayant toujours conscience du spectre de la mort qui plane au-dessus d'elle. Je suis mort. Ni passéiste, ni désespéré, le mouvement gothique est avant tout mélancolique. Non pas au sens psychiatrique du terme, mais au sens que la philosophie et la poésie ont voulu donner à cet étrange sentiment. La longévité d'un tel mouvement ne s'explique que par la permanence de cette inquiétude que provoque en nous la proximité de la mort, c'est-à-dire de l'éternel. These Empty Tears 8888 Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti !